... Claude Estep, vous étiez résident à la Villa Kujuyama en 2000. Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle connaissance vous aviez de la culture japonaise à ce moment ? Est-ce que c'était une découverte ? Et évoquez les raisons pour lesquelles vous avez eu envie de venir à la Villa Kujuyama. Pourquoi faire une recherche dans le cadre du programme de la Villa Kujuyama ? En fait, je connaissais déjà assez bien le Japon et la Villa Kujuyama parce que j'étais déjà venu. J'avais commencé à faire un parcours un peu complexe. Au départ, je suis ingénieur en informatique, en modélisation mathématique. Et ensuite, j'ai fait de la photographie et du japonais. Et donc, en 1994, je viens pour la première fois à Kyoto. Je passe neuf mois à Kyoto pour apprendre le japonais et faire des projets photographiques. Et là, du coup, je rencontre des résidents de la Villa Kujuyama en 1994, alors que la Villa avait ouvert juste deux ans auparavant avec Michel Wasserman. Et j'ai sympathisé avec pas mal des résidents. Il y avait Eugène de Montalembert, Dominique Noguez. J'ai vu Suzanne Burge, qui était toujours, était revenue après sa première résidence à la Villa. Et donc, elle avait, avec une compagnie japonaise qu'elle avait formée sur place, Matoma, de cette danseur, elle préparait une chorégraphie qui s'appelait « De l'autre côté du Vendoré », « Kiniro no Kase no Kanata », je crois. Et Michel Wasserman, sachant que j'étais photographe, m'avait mis en contact avec Suzanne. Et donc, j'ai fait un reportage photographique, d'abord à Kyoto, puis à Avignon, sur le travail de Suzanne Burge. Et du coup, je me suis retrouvé à être pratiquement tous les jours à la Villa pendant trois mois. Il y avait aussi Miguel Chevalier, avec qui j'ai beaucoup sympathisé, qui était un peu perdu dans la culture japonaise. Enfin, c'était vraiment très loin de son univers. Il avait grandi au Mexique et il avait du mal à s'habituer au côté très formel du Japon. Et du coup, on a passé beaucoup de temps à discuter, à se promener, mais avec Dominique Noguez aussi. Et ça m'a donné très envie de venir plus tard, revenir à la Villa en tant que résident. Entre-temps, en rentrant en France en 1995, je me suis inscrit à Longzot, à l'INALCO, pour commencer le japonais. Et j'ai fait mon cursus, que j'ai fini en 2006, avec un doctorat sur l'histoire de la photographie au Japon. Et donc, quand j'arrive en 2000, je viens de finir mon master à l'INALCO sur les premiers photographes japonais. Et j'ai eu un projet de livre avec deux amis, avec Didier Ducastel et François Dodier, de faire un livre sur les premiers portraits de samouraïs pris par des photographes japonais. Donc j'avais ce projet de livre. Je l'ai proposé au programme de la résidence Villa Kujoyama. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé résident en 2000. Mais les délais d'édition étant très courts, j'avais déjà fini le livre quand je suis arrivé, en fait. Le livre était déjà pratiquement sous presse. Et donc, j'ai travaillé sur d'autres projets. J'ai continué mes recherches pour mon doctorat, donc l'histoire de la photographie au Japon. Donc je suis allé visiter toutes les grandes collections de photographies. À Vibarsi Nagasaki, à Kumamoto, il y a un studio qui date de l'ère Meiji, à Tokyo. Et j'ai fait un travail aussi en tant que photographe. J'ai commencé un travail que j'ai mené après sur des années, sur la manière de marcher des japonaises, les postures japonaises. Je l'appelais Uchimata, c'est toute une série que j'ai continuée sur des années. Maintenant, je suis passé à autre chose, mais toujours autour du Japon, du plastique, dans l'univers du plastique, de la subculture, de l'univers un peu otaku, avec beaucoup de photos macro. Donc quand j'arrive en 2000, je connais déjà bien le Japon, mais le Japon ne le connaît jamais vraiment. C'est quelque chose qui est toujours recommencé. Souvent, j'ai l'impression, en discutant avec beaucoup de résidents à l'époque, et maintenant, pour ceux pour qui c'est un premier contact, c'est tellement énorme, ils ont du mal, c'est difficile de créer, de faire une œuvre dont le temps est long et court en même temps de la résidence, et du coup, les gens reviennent pour prolonger les projets. et je crois que c'est la chose la plus intéressante de la villa, c'est donner le temps de vivre à la japonaise. Parce qu'on n'a pas... Par exemple, personnellement, en tant que photographe, je préfère Tokyo. C'est une ville qui est beaucoup plus excitante. Mais la villa permet justement de s'ancrer dans un temps comme ça, dans un temps un peu hors du temps, un peu... L'architecte japonais qui avait fait les plans de cette villa avait été parti sur l'idée de faire comme une espèce d'ermitage. Et donc, alors qu'il y a un magnifique panorama, les studios n'ont pas... Enfin, ça c'est un débat, dès qu'on arrive à la villa, on parle tout de suite de ça. Mais pourquoi on n'a pas de vue sur Kyoto ? Pourquoi notre studio donne sur la montagne ? Ben justement, parce que ce n'est pas un hôtel. Ce n'est pas un hôtel cinq étoiles. Ce n'est pas non plus un atelier d'artiste, parce que c'est un peu difficile de travailler sur place. Mais c'est un lieu un peu de recueillement, enfin de découvertes, de se poser. On est presque dans l'esprit de la cérémonité, en fait, de la petite chassi dessous. Donc quand on arrive à la villa, on s'ennuie un peu, on perd un peu ses repères. Et puis on est dans la montagne. Quand on oublie d'acheter une bière, il faut marcher une demi-heure pour aller au premier Konbini, ce qui est au Japon est pratiquement inouï. D'être aussi coupé quand on se promène. Une fois, je m'étais promené la nuit. J'avais voulu me promener la nuit autour de la villa. Et tout d'un coup, il y a un sanglier qui a déboulé sur le chemin. Enfin, c'était incroyable. On est dans un des Japons fantasmés, qui est le Japon du zen, le Japon de la nature, et qu'on ne vit pas en fait au Japon, qu'on n'a pas l'occasion. Et je m'en ai la villa dans cette occasion d'être dans un autre temps. Alors, je pense que la plupart des résidents sont dans le même cycle. On arrive, on est un peu déçus d'être un peu perdus au milieu de nulle part. Le studio est à la fois très beau, pas très confortable. Et puis on s'y attache. Et puis à la fin du séjour, on n'a pas envie de partir. Qu'est-ce que ça a changé pour vous d'arriver à la villa Kujuyama et de découvrir effectivement une façon de vivre au Japon dont vous n'aviez pas l'habitude, mais de connaître déjà la langue par rapport aux autres résidents et par rapport à la capacité d'échange et de dialogue que ça vous donnait avec des interlocuteurs japonais. Est-ce que ça a été déterminant ? Difficile de répondre en fait parce que, bon déjà j'avais un niveau correct mais je n'ai pas tant de plus... Le japonais c'est quand même une langue difficile donc je ne maîtrisais pas totalement. Ça m'a été vraiment très utile dans mon travail de recherche quand je suis allé en bibliothèque à Tokyo pour faire des recherches, pour chercher des documents, pour lire des documents. Mais après, non, je pense que ça... ce n'est pas un handicap, disons, de ne pas connaître la langue japonaise et ce n'est pas non plus un avantage décisif de la connaître. Je pense que ce n'est pas le but de la ville. Je pense qu'au départ d'ailleurs, le programme c'était plutôt de privilégier les gens qui ne connaissaient pas le Japon à la grande frustration des japonologues. Et je crois que c'est vraiment un lieu de découverte du Japon mais pour tout le monde, je pense qu'on est tous en train de découvrir le Japon. Je ne peux pas dire... Moi je suis venu 20 fois au Japon, je ne peux pas dire que je connais le Japon pour autant. Et ça nous remet ce décalage spatio-temporel et surtout spatial nous remet justement dans ce moment de découverte. J'avais aussi beaucoup apprécié d'échanger avec les autres résidents, d'avoir avec des gens qui ont aussi d'autres parcours que moi, d'autres cursus, d'autres intérêts, d'autres perceptions aussi. Il y a des gens qui adorent le Japon, il y en a qui détestent aussi. Il y a des gens qui arrivent à la villa et qui ne se sentent pas bien du tout, non pas à la villa, mais au Japon. Et c'est intéressant, ça c'est vraiment intéressant aussi, de voir différentes réactions au Japon. Parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement c'est un pays... Le Japon a une image très stéréotypée à l'Occident, depuis le 19e, depuis le japonisme. Alors c'est un pays très complexe, c'est un pays extrêmement complexe et ça nous remet dans cette complexité je trouve d'être à la villa. Justement d'être avec des points de vue différents, d'être avec des gens, certains qui arrivent pour la première fois, d'autres qui connaissent bien le Japon. Et oui, je crois que c'est vraiment ça, ce côté... Et de quelle manière est-ce que, après ce séjour ou après les différents séjours que vous avez fait au Japon, ce pays et sa culture continuent de vous accompagner, c'est-à-dire dans le travail, dans les préoccupations intellectuelles ? C'est une relation très forte au Japon. Donc c'est un peu comme l'histoire d'amour, donc avec des hauts et des bas. Et c'est vrai qu'après ce séjour en 2001, je suis rentré dans le cycle de recherche, de récemment doctorat, de projet photo. Et je suis revenu deux ans au Japon, en 2002-2004, à Tokyo, avec une bourse du gouvernement français, la Bourse Lavoisier. Et après, je me suis retrouvé en France avec des cartons entiers de photocopies, de documents japonais à lire pour écrire la thèse. Donc j'ai passé un an et demi enfermé à écrire la thèse, j'ai passé ma thèse. Et après, le Japon, j'ai mis un trait sur le Japon. Je n'ai pas mis un trait sur le Japon, je n'ai pas dit, je ne veux plus en entendre parler, non rien, j'ai juste repris mon rythme. Et puis un jour, je me suis dit, mais ça fait cinq ans que je ne suis pas revenu au Japon. Et c'était, entre-temps, j'avais fait d'autres projets photographiques, j'avais participé au festival en corvate, au Cambodge, j'avais fait des expositions photos en Thaïlande, j'étais parti sur d'autres choses. Et tout d'un coup, je me disais, mais comment ça se fait que le Japon est sorti de ma vie, en quelque sorte, sans l'avoir voulu, sans l'avoir... Je pense juste que j'avais fait un ras-le-bol, enfin, ça avait un peu saturé. Et je suis revenu deux, trois semaines en 2009 en touriste à Tokyo et j'ai eu vraiment un passement au cœur. Je ne savais pas ce qui allait se passer, si effectivement, c'était mon passé, une page qui s'était tournée, ou si ça allait reprendre. J'étais très inquiet, j'ai même réussi, j'ai réussi un acte manqué extraordinaire, j'avais un vol de... J'avais un vol, un billet charter sur Aeroflot, j'ai réussi à rater mon vol. Un ami m'a accompagné à l'aéroport, pour le remercier, on a bu un café, et quand on a fit le café, l'avion était parti. Donc le retour a été un peu... Donc j'ai dû renégocier, ils auraient accepté de me redonner un billet, je suis reparti le lendemain. Donc c'était vraiment... Et puis dès que je me suis retrouvé au Japon, après c'est reparti, voilà. Et je suis... Après, il y a eu un autre point très fort pour moi, ça a été le grand tremblement de terre du canto en 2011, avec Fukushima. Justement, j'étais... Je venais de rentrer du Japon trois jours avant, j'avais une belle exposition à l'Institut français de Tokyo, justement, une rétrospective du travail de Susan Burge, de mes photos de Susan Burge. Et je rentre en France, et là, voilà, j'apprends que c'était l'ombre tremblement de terre, le tsunami, les problèmes avec les centrales de Fukushima. Et ça a été assez terrible, enfin, pour tous, pour les Japonais, pour tous les Occidentaux qui s'intéressaient au Japon. J'ai passé beaucoup de temps sur Skype avec mes amis japonais, français, Occidentaux de Tokyo, et c'était horrible de voir cette espèce de... Parce que, bon, le tremblement a été suivi de nombreuses répliques, et donc la vie à Tokyo était devenue absolument horrible, et beaucoup d'étrangers sont partis définitivement du Japon. Donc, il y a vraiment une coupure avec Fukushima. Et donc, deux tiers des amis que je connaissais ont définitivement quitté le Japon. Même certains, après avoir prononcé des propos plutôt maladroits, mais je pense, dans un cadre, enfin, dans un contexte quand même très lourd, et du coup, c'est vraiment posé pour moi la question, c'est vraiment stop ou encore, voilà, soit je me retire du Japon, soit je me réinvestis dans le Japon. Et j'ai envie de... Oui, depuis 2000 ans, je reviens deux fois par an. En fait, en 2011, j'ai décidé d'enseigner le Japonais, d'enseigner à Alinalco. Donc, depuis 2000 ans, je suis chargé de cours, et je donne un ou deux cours à Alinalco tous les ans, d'histoire de la photographie, ou d'histoire culturelle du Japon. Donc, j'ai fait des cours sur l'histoire de la photographie, sur des sujets qui m'intéressent, Godzilla, la radioactivité, haraki, la censure, l'érotisme, voilà. Donc, je ne suis pas enseignant, je suis chargé de cours ces quelques heures, mais j'avais envie d'être présent. et ça a été une expérience très intéressante. Maintenant, je travaille au Musée Guimet, enfin, je travaille comme expert pour le Musée Guimet, environ à mi-temps sur les collections de photographies japonaises du Musée Guimet. Et là, donc, je suis revenu à Kyoto, dans le cadre de la Kyotographie, pour présenter avec Jérôme Guéquier, le responsable des collections de photos de Guimet, une exposition de photographie de l'ère Meiji, du Musée Guimet, à Toraya, dans son photographie. Et on démontre l'exposition cet après-midi, voilà. Et j'en profite pour continuer mes travaux photo, pour préparer des expositions, voilà.